L'équipe de France, il y a une belle équipe de France, il y a un potentiel de joueurs très intéressant, il y a eu deux titres champions du monde chez les jeunes, il y a une belle équipe de moins de 20 ans encore cette année là, on va voir, c'est pas fini mais ils ont fait déjà un très beau parcours. C'est récemment qu'il y a eu une belle victoire contre la Nouvelle-Zélande non ? Oui, 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 oui. Dans l'Angleterre, le crunch, un nouveau crunch, c'est un nouveau crunch. Je trouve qu'ils sont aimants, ils nous attirent, ces joueurs-là de l'équipe de France qui ont commencé les entraînements pour la compétition. J'aime cette équipe de France aussi et je pense qu'on les aime. J'entends parler de l'équipe de France, j'entends parler aussi dans le milieu, mais on les aime parce qu'ils se donnent, ils s'envoient bien sur le terrain, ils ont eu des résultats mais c'est le comportement aussi. On a vraiment cette impression, sans y être dedans, que c'est une véritable équipe des gars qui aiment bien être ensemble, qui s'expriment, qui sont heureux d'être là et qui ont une certaine ambition. On a senti qu'il est loyal. Qui donne cette belle influence. Oui aussi, un très bon manager, un très bon manager avec Fabien Galtier, avec l'ensemble. Il a créé un staff qui est solide aussi et c'est important, qui est solide et qui arrive à très bien s'entendre avec les joueurs leaders, avec l'ensemble du club. Que c'est important, ce côté de lien qu'il peut y avoir, d'amalgame entre les joueurs, le staff, parce que ça n'a pas toujours été comme ça et ça a pu amener des fois quelques contre-résultats, c'est sûr. Mais là, il semble que toutes les étoiles sont alignées, donc on est derrière eux, on est à côté d'eux, on est avec eux, voilà. On est là. On est là.